Régin, je suis content de t'entendre ce soir, ce sujet qui a fait la manchette à Ottawa depuis une semaine. L'expérience de la Colombie-Britannique, je résume, qui a décriminalisé l'usage des drogues dures jusqu'à 2,5 grammes d'héroïne, entre autres choses, autorisées. Ça a donné tout un débat parce que là-bas, ça a carrément dérapé du côté de Vancouver. À Montréal, la directrice de la santé publique, Mylène Drouin, s'est prononcée en faveur de faire la même chose ici à Montréal. Régine, je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Eh, Paul, tu sais, quand on parle des personnes aux prises dans les entrailles de la drogue ou des drogues, il faut se rappeler que ce sont des drames humains. Puis je comprends parce qu'à Vancouver, ils étaient aux prises avec une crise sans précédent de surdoses, de morts, de milliers de morts à cause des opioïdes. Puis ça, depuis des années. Fait que Vancouver a décidé de faire ce projet pilote, comme tu disais, de décriminaliser, etc. Mais il faut rappeler de quoi on parle de d'ordures. Héroïne, fentanyl, crack, etc. Quand même. Donc, une personne qui a une petite quantité dans le projet pilote, au lieu d'être arrêtée, criminalisée, la police n'intervient pas pour envoyer la personne en circuit judiciaire. Donc, ce qui était dans le projet pilote, c'est qu'on doit les diriger, au moins les informer des ressources qui sont disponibles. En plus, c'est, et c'est ça qui fait débat, il était autorisé de consommer ces drogues dures dans les espaces publics. Les parcs, les plages, transports en commun, restaurants et les hôpitaux. Moi, mon image, Paul, en tout respect, c'est comme si toute la ville de Montréal pourrait devenir comme ce qui se passe autour de notre édifice de TVA. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à venir faire un tour. Ou encore, s'il n'y aurait pas juste une seule ruelle qu'on appelle l'allée des cracks, là, c'est parce qu'en ce moment, à Montréal, dans bien des endroits du centre-ville, il y a déjà pas mal de consommation de drogue au grand jour, aller faire un tour sur l'avenue du Parc, puis certains coins de la rue Sainte-Catherine. Ça fait que les habitants de la Colombie-Britannique en ont eu assez de ne pas pouvoir se déplacer dans les espaces publics, dans leurs quartiers, autour de leur maison, seuls ou avec leurs enfants, sans se buter à une personne qui consomme des drogues. Alors, les seuls endroits, il faut le rappeler, où il était formellement interdit de posséder des drogues, ce sont les écoles, garderies et les aéroports. Personnellement, je pense que ce projet pilote était trop large. Je peux comprendre qu'on veuille décriminaliser la possession de petites quantités, offrir des services, l'accompagnement. Mais de là à permettre la consommation de drogues durs dans les espaces publics, j'ai un réel problème, Paul. Mais là, il faut être honnête, il faut donner les pours et les contes de ce projet pilote. OK, c'est important. C'est important de faire la part des choses. Dans la colonne plus, des avantages, c'est quoi exactement? Dans la colonne plus, c'est que le projet disait, en décriminalisant, on visait à réduire toute la stigmatisation, donc encourager des personnes à aller chercher de l'aide parce qu'ils sont moins stigmatisés. Puis on faisait le pari que des personnes iraient plus facilement aussi, par exemple, chercher leur trousse de naloxone, qui on sait qu'ils inversent les effets du surdosage, donc sauver des vies. Ça, je résume très, très brièvement. Du côté des comptes, certains ont émis des craintes que cette décriminalisation puisse envoyer un message d'espèce de normalisation des drogues durs, puis entraîner une augmentation de la toxicomanie, puis que même décriminaliser les préjugés sociaux envers les utilisateurs de drogues vont persister. Et finalement, ils disaient que la décriminalisation seule ne résout pas tous les problèmes sous-assentés liés à la toxicomanie. Mais là, honnêtement, Paul, je suis sûr qu'il y a du monde qui dit « oui, mais et le Portugal? » Oui. Maintenant, je comprends, il y en a qui pourraient dire « le Portugal, effectivement, l'a fait. » Ça fait déjà plusieurs années, d'ailleurs. Près de 20 ans. Puis à ce moment-là, il s'évissait un problème de consommation majeur d'héroïne. Le Portugal a pris le problème à bras-le-corps, investi massivement, année après année, sans relâche, pour former des intervenants, pour signaler les rues, pour soutenir, sensibiliser. Puis la prévention a toujours été très bien financée. Au Portugal, c'est pas pour autant banalisé. Parce que si, par exemple, on te trouve en possession de drogue, tu peux passer devant un comité formé de psychologues, travailleurs sociaux, qui peuvent te prescrire une thérapie. Puis si, après un certain nombre de refus de suivre cette thérapie, Paul, ça peut se transformer en sanction pénale. Donc, il y a un encadrement social, mais la répression n'est pas effacée pour autant. Puis au Portugal, l'exemple que j'aime, c'est qu'ils ont comme des camionnettes avec des médecins, des psychologues, qui sillonnent les rues pour distribuer gratuitement, par exemple, la méthadone, qui est un substitut de l'héroïne. Donc, c'est tout un encadrement. Moi, je dis, en tout respect pour Dr Drouin, à Montréal, non merci. Si je reviens à la Colombie-Britannique, regardez ce qu'elle demande maintenant à Santé Canada, et je cite, de modifier de toute urgence la politique de décriminalisation afin de mettre fin à la consommation de drogue en public. Ça, ils veulent reculer. Ils veulent reculer. Donc, on va limiter la décriminalisation. Puis pour moi, c'est une excellente décision. Puis des associations disent, craint d'un recul, que les problèmes résident en partie dans le manque de logement et dans la pauvreté. Et là, je les rejoins, parce qu'on connaît ça, nous aussi, à Montréal, l'itinérance, le taux de propriété trop élevé. Puis je fais de la prévention pour Montréal, là. Basé sur l'expérience de Vancouver et le recul de Vancouver, abstenez-vous, s'il vous plaît, de nous arriver avec ce genre d'initiative. Tu sais, on a besoin de plus de prévention, mieux financée, plus d'intervenants dans les rues, plus de lieux de désintoxication, de thérapie. Puis que la Ville s'occupe, continuez d'enrayer le krach. On a vu dans le journal ce matin, là, aux portes d'un CHSLD au centre-ville. Fait que ça n'a pas de bon sens. Qui continue, avec ses partenaires, de s'occuper mieux, mieux encadrer les sites d'injection supervisés. Qui met ses énergies à traquer les trafiquants. Les revendeurs qui mélangent les droits avec toutes sortes de substances qui trompent et qui tuent des utilisateurs de drogue. Fait que, moi, je pense qu'au final, là, abstenez-vous Montréal. Il faut plus, à tous les palais du gouvernement, prévenir, tout faire pour éloigner nos jeunes de cet enfer qui gâche et qui fauche trop de vie. Merci, Régine. Merci, Paul. Merci.